bonjour j'espère que vous allez bien je suis Héloïse Brion de Miss Malice Kitchen je suis avec mon fils Gavin et alors aujourd'hui c'est un rendez-vous un petit peu particulier parce qu'en fait c'est l'anniversaire de Morgane aujourd'hui c'est pour ceux qui ont suivi le live de Marie juste avant vous le savez et pour ceux qui viennent d'arriver comme ça je vous dis c'est l'anniversaire de Morgane et donc du coup en fait sa maman nous a un petit peu soufflé sa recette préférée de gâteau et c'est le gâteau au chocolat que j'avais pu faire est-ce qu'on allait faire un gâteau étage un gâteau avec des fruits avec des fleurs et en fait je me suis dit finalement là j'ai envie de faire vraiment le gâteau qui est un peu le souvenir d'enfance le souvenir d'enfance que Morgane pourrait avoir qui est un gâteau au chocolat tout simple que tout le monde peut faire avec ses enfants justement et ensuite encore une fois c'est mon petit truc c'est utiliser votre créativité vous pouvez y rajouter des noix des noisettes si vous voulez de la noix de coco vous pouvez si vous souhaitez utiliser rajouter des fruits rouges par dessus ou à l'intérieur pourquoi pas une autre petite chose qu'on va pas faire là aujourd'hui mais pourquoi pas rajouter un petit peu de poudre de café ou un espresso dedans ça met un petit goût aussi sympathique avec du café dans du chocolat noir donc voilà aujourd'hui on fait le bon gâteau au chocolat le souvenir d'enfance qu'on avait enfin moi celui que j'avais quand j'étais petite pour mes anniversaires d'ailleurs que ma maman me faisait que ma grand-mère faisait donc voilà je vous propose on va faire un petit tour des ingrédients pour ceux qui font avec nous si vous voulez faire plus tard vous aurez toutes les informations alors pour faire ce gâteau au chocolat vous allez voir c'est très simple il nous faut 125 g de beurre alors moi je mets du beurre doux Christophe mon mari qui est là et qui peut lire d'ailleurs toutes vos questions et répondre vous nous posez les questions et qui est breton vous aurez dit du beurre salé du beurre doux c'est très bien aussi du chocolat et là on a 200 g de chocolat noir on a 3 oeufs 3 oeufs exactement on a 120 g de sucre alors là j'ai pris du sucre roux vous pouvez utiliser le sucre que vous souhaitez on a 50 g de farine on a de la levure du sel du sel exactement et ça c'est du sucre glace ça c'est pour la faim c'est pour décorer un petit peu mais alors on va commencer tout de suite Gabin s'il te plaît par préchauffer notre four à 180 g s'il te plaît ok d'accord 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 on est là c'est bon alors pour commencer on va commencer par faire fondre alors vous avez différentes façons de le faire mais au bain-marie avec un micro-ondes etc moi j'aime bien faire fondre le beurre alors tiens on va mettre là-dedans avec du chocolat avec le chocolat exactement alors chaleur tournante le four oui chaleur tournante voilà super avec le chocolat et alors là la seule chose c'est quand on ne fait pas au bain-marie comme ça mais même ça il faut toujours faire attention mettre sur très très doux le feu parce qu'on ne voit pas que le chocolat brûle d'accord vas-y on est très doux très très doux et on va tourner au fur et à mesure avec une cuillère en bois hop pendant ce temps là on garde un oeil là-dessus mais pendant ce temps là on va continuer alors Gabin est-ce que je peux te demander de casser les oeufs s'il te plaît tu mets les coquilles ici ensuite d'accord tu mets les trois oeufs dedans d'accord alors tu rappelais le four tu l'as mis à préchauffer à combien ? à 180 à part mon gamin j'ai un vrai pro avec moi en fait aujourd'hui après tout ça les températures de fou ça peut dépendre un peu de votre four les 180 je trouve que c'est quand même la température un peu la température un peu de base qui est pas mal je peux la sauter pour cuisiner super je mets ça là je vais te laisser fouetter alors tu sais comment on fait voilà tu fais fouetter pour bien casser les oeufs avec le blanc et que ça devienne déjà un peu plus clair tu sais quand on fouette on fouette on fouette tout soit bien mélangé moi je veille ici ça commence à bien fondre ce que je recommande comme ça dans la casserole c'est de mettre le beurre en dessous du chocolat comme ça le beurre va fondre avant le chocolat et on a moins de risque de faire brûler notre chocolat alors peut-on retrouver la recette quelque part ensuite oui je vais partager avec vous je la mettrai sur le type j'ai un peu de retard sur tout ça il y a beaucoup de choses en ce moment il y a un peu de beurre alors on t'y rappelle combien de beurre 125 grammes 125 grammes de beurre je vais te montrer un petit truc voilà on fait enlever un petit peu comme ça 125 grammes de beurre il y avait 200 grammes de chocolat noir 3 oeufs 120 grammes de sucre de la farine il y a 50 grammes de la levure c'est un paquet en fait et du sucre de base pour la décoration merci voilà on fait bien entrer comme ça il y a des bulles qui rentrent dedans ça le blanchit un petit peu ça devient beaucoup plus clair tu vois alors nous on va utiliser du sucre roux donc du coup tout le mélange maintenant tu as ajouté le sucre et tu mélanges aussi merci tout ouais tout superbe bravo on mélange alors si vous le faites avec du sucre blanc forcément le mélange va rester très clair là avec du sucre roux ça va tendance à prendre de la couleur c'est normal en tout cas j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne journée je sais que certaines personnes m'ont fait m'écrire et m'ont dit que c'était la reprise demain enfin voilà tout le monde a vu cela de façon différente je pense que c'est important d'accepter justement ces différentes façons de je peux t'aider c'est super ce que tu as fait mais c'est parfait c'est parfait ce que tu as fait oui tout le monde vit cette période un peu différemment et je pense qu'il est important d'accepter de ne pas se juger soi-même ou juger les autres par rapport à une façon de réagir on est tous différents on passe à tout ça c'est une vie donc voilà il faut accepter les choses et alors je réponds oui c'est bien un gâteau au chocolat alors il y a Claudine qui te passe le coucou il y a Mélanie Win qui me passe le coucou voilà je passe les bonjours toutes les amis toutes les copines qui sont en cuisine avec nous là moi je vais éteindre le feu ok je le laisse hop je vais mettre ça de côté ça va finir comme c'est chaud s'il reste des timons de chocolat ça va finir de fondre à l'intérieur alors nous tu vas ajouter la farine s'il te plaît ouais toute la farine et tu vas ajouter aussi la levure voilà et tu ajoutes aussi c'est parfait là t'inquiète pas et tu ajoutes aussi du sel alors là vous il n'a pas tout il nous a lancé quand même regarde tu peux être un peu plus généreux n'aie pas peur voilà c'est bon voilà très bien parfait on mélange tout ça hop hop je te laisse continuer ouais je vais venir avec le chocolat d'accord alors vous voyez là on a je me rapproche comme ça vous voyez bien mieux mais tout le chocolat qui a bien fondu avec le beurre ça sent très bon ici hein on adore ça rien que ça déjà c'est un souvenir d'enfance et c'est fou comme un souvenir d'enfance autour de la cuisine enfin moi c'est quelque chose qui me touche énormément d'un coup ça évoque ça peut évoquer une situation une maison une personne et en fait il y a quelque chose de très c'est nos instincts un peu primaires qui reviennent comme ça ça peut être par rapport à la cuisine en été mais par rapport à un parfum aussi moi je sais que quand je sens l'heure bleue dans la rue j'ai envie de sauter dans les bras de la femme qui le porte parce que c'est pour moi c'était l'odeur de ma maman quand j'étais petite elle a changé depuis d'ailleurs une très jolie fête des mères à toutes les mamans c'est pas en France mais c'est toutes les mamans qui sont aux Etats-Unis en Australie enfin dans d'autres pays c'est la fête des mères aujourd'hui donc happy mother's day to the mothers of health you're celebrating mother's day to die in your country nous c'est un peu plus tard mais ça a commencé aussi aujourd'hui alors petite question sur le sucre oui alors il y a Nathalie Francini qui nous demande est-ce que c'est moins bon avec du sucre de fleur de coco ou du sucre blond bio je n'ai plus de sucre roux alors moi j'utiliserais peut-être le blond bio moi le sucre de coco enfin j'ai jamais essayé avec le sucre de coco en fait pour tout vous dire donc si quelqu'un a déjà essayé vous pouvez nous dire ce serait super mais j'ai jamais essayé mais j'irais plus pour le blond bio alors Claudine demande est-ce qu'on peut réduire le sucre ? on peut bien sûr et Christine te dit que c'est son parfum ah attention ici je vais te sortir dans les bras la prochaine fois alors là je vais te faire ça et après je vais te laisser continuer d'accord regarde là c'est tellement beau j'adore quand ça se mélange comme ça alors est-ce que tu pourrais faire juste un petit récap de la recette oui alors c'est vraiment la recette de gâteau au chocolat vraiment de souvenirs d'enfance le plus simple possible donc dedans on a mis quoi ? on a mis 200 g de chocolat noir on a mis 125 g de beurre doux et on a fait fondre les deux ensemble ensuite on a mis 3 oeufs exactement avec 120 g de sucre on a mis la farine ensuite on a ajouté 50 g de farine exactement la levure et le sel là on a mis une pincée et donc voilà et alors ce que je vous disais c'est vous pouvez tout à fait mettre un alors il faut pas du bon café mais soit du café en poudre un petit peu je le fais aussi dans des cookies d'ailleurs c'est hyper bon vous avez dû goûter c'est super bon vous pouvez mettre des cafés ou un bon vraiment un ristretto à l'italienne un café très 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 fort comme ça vous mettez un petit chat dedans ça met un petit goût qui est quand même plutôt sympathique mais vous pouvez aussi y ajouter des noix des noisettes ce que vous voulez là aujourd'hui on le fait vraiment la façon moi c'était mon souvenir d'enfance et quand la maman de Demangane m'a dit pour elle c'est le gâteau au chocolat c'est son gâteau préféré je lui suis dit on va faire celui qui est le vrai l'authentique après on peut faire plein de choses autour bien sûr alors et puis en plus c'est là ce qui est facile à faire avec les enfants en plus on n'a pas besoin de faire les bleus en neige vous pouvez si vous souhaitez mais là vous voyez ça marche très bien très bien sans là tout est bien mélangé donc on va prendre notre moule alors nous on a déjà beurré et famineé notre moule comme ça c'est parfait je vais verser tout ça dedans tu m'aideras après je compte sur toi et le four aussi j'ai oublié de vous dire dans le petit récap le four à 180 exactement avec 180 et on va le laisser alors nous moi j'aime bien le laisser une vingtaine de minutes parce que j'aime bien quand ça reste quand même un petit peu collant à l'intérieur je ne veux pas trop quand le gâteau au chocolat quand il est trop sec etc j'aime bien quand ça moi je peux le faire mais oui bien on a Balthazar qui arrive aussi je ne sais pas où tu étais du jardin ou quelque part avec ses animaux parce que Balthazar il adore les animaux les dinosaures et tout ça donc là on a Balthazar qui est arrivé avec nous hop on va mettre ça à côté on a mis tous les oeufs on a mis tous les oeufs on a mis tous les oeufs mais tu vas voir tu es arrivé pour une super partie mon amour tu vas voir parce qu'on va faire un petit tour je suis arrivé dans le beau temps en bleu super temps bah heureusement je suis venue si je n'étais pas venue je ne sais pas comment on aurait fait tu es arrivé juste pour mettre le doigt là où il y a le chocolat qui est déjà prêt je suis appelée ah bah oui alors là on va faire tout doucement mais juste avant de s'en dire ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un tout petit peu de fleur de sel par dessus alors si vous utilisez du beurre salé ne faites pas ça ça serait beaucoup trop mais là on a un gâteau au sel mais j'avais goûté un gâteau au sel mais si c'est comme ça c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça c'est pas un gâteau au sel c'est un gâteau au chocolat tu veux un petit peu de sel par dessus on va refourner ça hop on va refourner 20 minutes ça fait 20 minutes et alors les garçons je vous laisse discuter raconter un petit peu la recette ouais vas-y j'arrive tout de suite il y a pas un lèche il y a une cuillère il y a une cuillère j'arrive tout de suite n'hésitez pas si vous avez des questions je suis encore là j'arrive il y a pas une cuillère j'arrive j'arrive t'arrive juste pour lécher les fonds de casserole toi en fait c'est ça mais c'est ça les souvenirs d'enfance c'est lécher les fonds de casserole quand les gâteaux sont au four on va voir partout sur les babines alors oui elles sont les roses du jardin pour la personne Stéphanie qui dit les belles roses cette année on a des roses dingues dans le jardin c'est très très charmé joyeux anniversaire Morgane joyeux anniversaire on pense fort à toi Morgane bravo pour tout ce que tu fais c'est extraordinaire je suis ravie de passer ce moment avec vous on va souffler les bougies pour Morgane parce qu'elle est un peu loin mais on l'en fera avec elle très bientôt j'espère allez-y les garçons voilà c'est toujours le plus drôle bon en tout cas je vous souhaite une très belle journée merci d'avoir été avec nous du coup on aura deux gâteaux de chocolat il y en aura un qui sera encore aux voisins on attend vos photos et puis on se rend les bouts très vite je vous crois que par un programme sympathique on va continuer ces moments ensemble parce que c'est froid c'est précieux pour moi je sais que vous vous voulez l'apprécier aussi je reçois vos petits mots donc voilà merci encore à Cézanne merci à Morgane et encore José Niversaire Morgane on t'embrasse très très fort et je vous embrasse tous aussi bonne journée on m'envoie des bisous voilà très vite ciao ciao